Salut Low Fuel, ce sont vos commentaires qui m'ont donné l'idée de tourner cette vidéo. En regardant la vidéo dans laquelle j'atterris devant une station service pour faire le plein d'essence, vous avez été nombreux à me demander comment j'avais fait pour déplacer l'hélicoptère depuis l'endroit où j'avais atterri jusque devant la pompe à essence. Pour un pilote, c'est une évidence, pour quelqu'un qui ne sait pas, ça mérite d'être expliqué, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je suis avec Mathieu, d'Elistocratie, parce que dans la vie, il y a ceux qui travaillent et il y a ceux qui filment. On peut fixer une paire de roues sur la majorité des hélicoptères légers pour les déplacer. Une fois les roues fixées, on peut déplacer seul un Cabri, un R-22 ou même un R-44 qui pèse quand même plus de 850 kg avec le plein. Quand ça devient trop lourd ou que le terrain est en pente, en plus des roues, on peut utiliser un chariot motorisé. Il en existe de différentes sortes. Pour le R-22 par exemple, on prend le chariot sur un point d'ancrage sous le nez de l'hélicoptère, on le manœuvre alors seul, sans effort. Il existe également ce type de chariot qui permet de soulever l'hélicoptère directement par son train d'atterrissage. Certains hélicos ont leurs propres roues comme ce magnifique Agusta 109. C'est un quoi un S ? SP ! Mais bien sûr, le déplacé nécessite des qualifications supplémentaires. Il pèse quand même 2,8 tonnes à vide avec le plein de carburant. Le boulon bleu que vous voyez là est infusible. En cas d'angle trop prononcé de la barre lors de la traction, il se rompra de manière à éviter d'endommager le mécanisme de direction de la roulette de nez de l'hélicoptère. Alors évidemment, il ne faut pas oublier le frein à main et de débloquer la roulette de nez. Et comme tous les pilotes d'hélicoptère sont des grands enfants, on leur a fait un chariot télécommandé. Vous avez probablement devant vous la voiture télécommandée la plus puissante jamais fabriquée puisqu'elle peut tracter 7 tonnes. Et au-dessus encore un magnifique Agusta 109. En effet Mathieu, en effet. L'énorme avantage de ce chariot robotisé est qu'il permet à l'opérateur de se déplacer tout autour de l'hélicoptère pendant qu'il le manœuvre afin de surveiller. Je pense que je suis posé sur les troupes parcours. Je pense qu'il est à l'hôtel, le sol revendant. Alors l'idée c'est de vous montrer un atterrissage plateforme. L'atterrissage plateforme ça a l'air de rien du tout et en fait c'est assez dangereux. Donc bien sûr il faut faire très attention. J'ai demandé à mon camarade Stéphane de se mettre en sécurité avec moi au cas où. Parce que bon voilà quand on fait ce genre de choses là c'est bien de le faire avec un instructeur. Et donc je vais faire un premier posé normal sur la plateforme. Je me mets là où j'ai repéré. Donc là on a les patins qui sont parfaitement au-dessus de la plateforme. Parce que j'ai pris un repère pour ça. Et on va poser tout doucement. Voilà on est posé. Donc ça a l'air assez facile mais il y a des gens qui sont bons en faisant ça. Donc si jamais vous devez vous poser sur une plateforme. D'abord il faut vraiment vérifier que les freins sont serrés c'est la première chose. Et ensuite il faut se poser dessus. Et maintenant ce qui est très important c'est que l'arrière des patins doit absolument être posé sur la plateforme. Et je vais vous montrer pourquoi. Vous allez voir que tout le poids d'un hélicoptère repose sur l'arrière des patins. Donc là on va faire un truc évidemment je fais ça avec un instructeur. Ne le faites pas tout seul. Mais on va vous montrer où est le point d'équilibre d'un hélicoptère. Donc on va reposer l'hélicoptère. Mais cette fois-ci en mettant l'hélicoptère très en avant de la plateforme. Et vous allez voir qu'au final. Hop tu me guides Stéphane. C'est assez impressionnant parce que je vais me poser dans le vide. Voilà. On est bon ? Voilà. Donc là je suis posé. Je descends mon collectif. Le collectif est tout en bas. Le cyclique est à plat. Donc là le rotor ne porte plus. Et pour autant l'hélicoptère est en équilibre. C'est à dire que si j'ai arrêté le moteur là. On resterait comme on est là en équilibre. Ça c'est pour vous prouver où est le centre de gravité d'un hélicoptère. Il faut penser que c'est les patins à l'arrière qui doivent être posés. Donc quand on se pose où que ce soit. Ce qui est important c'est l'arrière des patins par l'avant. Il faut l'avoir en tête. Et je pense que cette image assez forte devrait vous aider à vous en rappeler. Voilà. Voilà c'était la dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'était l'ocul depuis le tout nouveau novembre Golf. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501